Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série d'exercices d'algorithmiques. On est arrivé à l'exercice 26. Dans cet exercice, on va écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper un entier n et qui calcule la somme des carrés des in premiers entiers impairs. Alors, si l'utilisateur a choisi 5 n, c'est pour n la valeur 5, le résultat c'est les 5 premiers entiers impairs. C'est à dire 1, donc ça c'est le premier entier impaire, ça c'est le deuxième entier impaire, ça c'est le troisième entier impaire, ça c'est le quatrième, ça c'est le cinquième. Donc on a 5 premiers entiers impairs, le carré de ce nombre là, donc on doit calculer le carré, donc 1 à la puissance 2, 3 à la puissance 2, ainsi de suite. Et après, ça c'est le résultat qu'on doit afficher à l'écran. Alors facilement, nous pouvons déduire que l'entrée c'est le nombre n, l'utilisateur doit saisir cette valeur là, et le résultat c'est cette valeur là. Alors je vous donne un autre exemple, donc comme l'habitude pour les données c'est la valeur de n, et pour le résultat c'est la somme des n premiers entiers impairs. Alors si l'utilisateur a choisi 4, dans ce cas là, on va prendre les 4 premiers entiers impairs. Donc on a 1, on a 3, on a 4, on a 5 et on a 7. Donc ça c'est 4 à la puissance 2, bien sûr, à chaque fois. Et après on va calculer la somme et après on doit l'afficher sur l'écran. Alors pour bien comprendre la solution qu'on va écrire par la suite, ici quand vous pouvez remarquer on va utiliser directement une boucle. La boucle ici, c'est à dire qu'il y aura des répétitions. Si vous remarquez là, combien de répétitions on a ? On a 4. Ou bien le nombre de répétitions c'est la valeur de n saisie par l'utilisateur. Ou bien il y aura n itérations, ou bien dans ce cas là 4 itérations. L'itération numéro 1, l'itération numéro 2, l'itération numéro 3 et l'itération numéro 4. Donc ça c'est la première chose. Donc ici, on doit bien sûr connaître le nombre n saisie par l'utilisateur. Et après dans chaque itération, ce qu'il faut faire, ici il faut prendre la valeur 1 et l'ajouter à s. Donc avant le commencement de la boucle, on doit affecter à s la valeur 0. Au début, on va affecter à s la valeur de s plus la valeur de 1 à la puissance 2. Et après, on passe à l'autre, toujours la même variable s. Et après on va affecter à s, l'ancienne valeur de s ici, la valeur de s c'est 1, plus 3 à la puissance 2, c'est-à-dire 9. Donc 9 plus 1, ça va donner 10. Et la même chose pour les autres. Alors là, il faut faire attention, puisque lorsqu'on utilise ici les itérations, bien le nombre n, n fait référence juste au nombre des itérations. Par exemple, la boucle qu'on va utiliser par la suite. Là, donc pour par exemple, elle va commencer de i égale 1 à n, ou bien la valeur 4. Le pas c'est 1, et après on va faire quelque chose. Donc ici, automatiquement, on va créer une boucle avec une itération, une répétition, ou bien dans ce cas-là, 4 répétitions. Donc on a 4 répétitions. Après, il nous reste s. Donc au début, donc avant le commencement de la boucle s, la valeur de s c'est 0. Et après, dans chaque itération, on va affecter à s quoi ? L'ancienne valeur de s plus, là, on va utiliser une autre variable. La variable qu'on va utiliser, c'est g. Pourquoi g ? Donc g à la puissance 2, ou bien chapeau 2, comme on fait dans l'algorithmique. Pourquoi g ? Puisque si on utilise i, on tombe dans le problème suivant. Donc la valeur de i, dont la première itération c'est 1, la deuxième itération c'est 2, la troisième itération c'est 3, la troisième itération c'est 4. Mais nous, nous voulons la valeur 1, 3, ainsi de suite. Alors là, elle fait référence juste au nombre de répétitions. Donc il faut faire attention, puisqu'au niveau de la boucle toujours, elle nous permet de créer le nombre de répétitions. Alors pour la solution, qu'on va l'utiliser, c'est avec une autre variable, c'est g. Cette g là, au début, la valeur de g c'est 1. Et après, dans chaque itération, on affecte, par exemple, au début, 1 à la puissance 2, c'est 1 à la s. Et après, avant le passage à une autre itération, on va affecter à g quoi ? G plus 2. Et après, lorsqu'on passe à l'itération suivante, nous aurons la valeur 3 dans g. Donc la valeur 1, après on va ajouter 2, ça va donner 3. Après, dans l'itération suivante, la valeur de g passe à 5, à 7, à 9. Toujours cela dépend du nombre de répétitions. Donc toujours, dans l'écriture du boucle, que ce soit dans l'algorithmique ou bien dans la programmation, il faut faire attention entre deux choses. La première chose, c'est le nombre de répétitions. Et après, la deuxième chose, les choses qu'on utilise là pour faire des calculs. Alors ça, c'est la solution qu'on va utiliser maintenant. Je passe maintenant à l'écriture de l'algorithme. Alors, la première chose, comme l'habitude, c'est de commencer avec le mot algorithme. Et après, on va choisir, par exemple, 100, par exemple, nombre, par exemple, 1, paire. Après, je passe à la partie de déclaration des variables. Donc, dans ce cas-là, nous aurons besoin des variables suivantes. D'abord, le nombre n saisi par l'utilisateur, le nombre des nombres impairs. Puis, le nombre, ou bien l'indice i qu'on va utiliser dans la boucle, comme j'ai déjà expliqué. L'indice g qu'on va utiliser pour stocker à chaque itération le nombre impairs. Et puis, le type, bien sûr, dans ce cas-là, c'est anti. Après, je vais utiliser une autre variable, c'est s, qui contient, dans ce cas-là, la sonde. Donc, vous pouvez utiliser soit anti, soit riel, c'est pas un problème. Après, je vais passer à la partie du but et après fin. Ensuite, ce qu'il faut faire, bien sûr, dans ce cas-là, c'est d'afficher le message suivant à l'écran. Donc, on va afficher à l'utilisateur qu'il doit entrer un nombre n, un nombre impair. Après, l'étape suivante, c'est de récupérer son nombre là, avec toujours l'opérateur ou bien la fonction lire. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est d'affecter à g au début, comme j'ai déjà expliqué, la valeur 1. Et puis, dans chaque itération, on incrémente g avec 2. Donc, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ainsi de suite. Et après, nous aurons aussi besoin d'affecter la valeur 0 à s, puisqu'on va l'utiliser après. Donc, il faut avoir au minimum une valeur. Donc, la valeur qui ne change rien dans la somme, c'est 0. Après, on va utiliser une boucle. Donc, la boucle contient l'indice i qui commence avec 1 jusqu'à, dans ce cas-là, n. Donc, ça, c'est le nombre de répétitions. 4, 5, répétitions, 6 répétitions, ainsi de suite. Le pas, c'est 1. Et après, on va ajouter, faire pour exécuter les instructions suivantes. Après, donc, on va affecter à s, la valeur de s, plus, dans ce cas-là, entre deux parenthèses, g. Donc, là, c'est chapeau 2. Après, on va passer à l'étape suivante. Donc, ça, ça permet de chaque fois de modifier la valeur de s. Et vers la fin, nous aurons la valeur finale dans s. Et g doit être, donc, changé aussi. Donc, g, on doit ajouter à sg ou bien affecter à sg l'ancienne valeur de g plus 2. Donc, g passe au début de 1, après 3, après 5, ainsi de suite. Et puis, à la fin, donc, en fin cours, et avec cette manière-là, nous aurons dans s, la somme des n premiers nombres impairs. Donc, il suffit maintenant d'afficher le résultat. Donc, là, c'est tout simplement, on va afficher à l'écran que la somme est, donc, vous pouvez modifier son message, si vous voulez. Après, la valeur s. Et voilà, donc, ça, c'est la solution. Alors, l'objectif de cet exercice, déjà, c'est de différencier entre le nombre de répétitions, comme j'ai déjà expliqué, et les instructions qu'on met là. Donc, il faut toujours adapter la boucle pour résoudre le problème. Et voilà, ça, c'est la fin de l'exercice numéro 26. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501